Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonjour. Bonjour. Alors, député bruxellois des filles et aussi chef de file, tête de liste, future tête de liste donc, pour des filles à la ville de Bruxelles. On va donc parler de Bruxelles et il y a des choses à dire et à raconter. Notamment, on pourrait dire que les monuments bruxellois sont pratiquement en péril avec ce palais de justice qui rentre en décrépitude. Le plafond du grève de la cour de cassation, on l'a vu, ça ne va pas. Le stade droit boudouin qu'il va falloir rénover. Donc d'abord, le palais de justice, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le rénover et on attend depuis longtemps qu'enfin on se donne les moyens, un timing. Le gouvernement fédéral avait annoncé un master plan qui disait que d'ici 2021-2025, ce sont certaines estimations, on enlèverait les échafaudages à l'extérieur. On se demande maintenant s'ils ne vont pas directement aller à l'intérieur et qu'en 2040, on aurait une rénovation. Ça ne va pas. Quand on voit que pour Anvers, on a su débloquer 700 millions pour aller construire un nouveau palais de justice, mais de nouveau, quand c'est pour Bruxelles, le gouvernement fédéral préfère laisser les choses s'écrouler, tout aller à l'abandon, ne pas investir dans sa capitale. Et donc c'est véritablement quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même des travaux. Enfin, on a l'impression que ce palais de justice, moi, depuis que je le connais, il a toujours été en travaux. Ah, c'est ça que c'est problématique. Il a fallu 15 ans pour le construire. C'est 65 ans qu'on attend qu'il soit rénové. Et donc, il y a un moment, il faut une volonté politique. Et des engagements budgétaires et un timing, le master plan du fédéral, ne comporte pas ces éléments-là. Quel budget, dans quel timing et selon quelle méthodologie ? Et il ne faut pas attendre 2040. Et donc, c'est vrai que là-dessus... Alors évidemment, moi, je crois qu'il y a une stratégie, sans doute, au sein de la NVA, de ne pas vouloir investir à Bruxelles. Mais je me demande parfois ce que fait le MR. J'entends les responsables locaux du MR dire « ça ne va pas », pleurer à chaudes larmes en disant il faut aller plus vite. Et puis, on voit que c'est le gouvernement fédéral, finalement, qui coupe les oignons en ne mettant pas les budgets nécessaires à la rénovation de ce palais de justice. Parce qu'il n'y a pas un problème plus général que le fédéral n'a jamais mis beaucoup de moyens, quel que soit le gouvernement, dans le palais de justice. Comme je l'ai dit, quand il a fallu trouver 700 millions pour celui d'Anvers, ça s'est fait assez rapidement. Et le stade Robodoin, alors là ? Parce que l'idée, maintenant, ça a l'air de percoler que l'on pourrait bien rénover ce stade au lieu de le construire ailleurs. – Alors, le stade Robodoin, je suis heureux de voir que maintenant, tout le monde a l'air de dire que la solution, le défi proposé à la rénovation du stade Robodoin est la bonne. Mais là aussi, moi, je ne veux pas des paroles en l'air. Je veux des actes du concret. Et le stade Robodoin a été rénové à une période. Je rappelle qu'il a été rénové entre 1994 et 2000. À l'époque, le gouvernement fédéral avait mis des moyens sur la table. À la ville de Bruxelles, il y avait un échec qui s'appelait Olivier Margin qui avait accompagné le projet. Et on avait réussi la rénovation du stade Robodoin. Alors, si on veut faire la même chose après les élections ici de 2012, il faut que le fédéral prenne des engagements forts. Et là-dessus, par contre, peut-être que la NVA, qui pendant tout le dossier du projet qui lui s'est écroulé d'Alain Courtois sur le parking C, a dit qu'il faut rénover le stade Robodoin. Je les prends au mot. Qu'il mette maintenant les moyens sur la table pour permettre ce dossier. Et que le Premier ministre, considéré que les gens à la ville de Bruxelles étaient des amateurs dans ce dossier, viennent maintenant montrer comment concrètement il pense rénover ce stade Robodoin. Alors, il y a peut-être un peu d'espoir. On va présenter le projet Néo un peu plus précisément vendredi. Jean Nouvel va venir le présenter. Et le PS lance une idée. C'est une piscine à ciel ouvert. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, pour vous ? Alors, c'est particulier. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans Néo, dans la troisième phase de Néo, il était prévu un espace piscine extérieure. Cette idée avait finalement été abandonnée. Je crois que maintenant, on veut le mettre au parc d'Ossaguen. Mais je suis assez prudent et assez sceptique. Je dis juste, attention, ces piscines en extérieur posent un vrai souci, qui est la qualité de l'eau. Et donc, ma vigilance va là-dessus. On sait qu'on a besoin de piscine. Pourquoi pas ? On l'a abandonnée dans Néo 3. On peut le refaire un peu plus loin sur le plateau du Ezel. Mais je dis, attention aux modalités concrètes. Ce n'est pas la première fois qu'on lance cette idée-là aussi. Combien de fois, on n'a pas déjà entendu qu'on allait faire une piscine en extérieur à Bruxelles. Il y a un besoin de piscine. Est-ce que la piscine en extérieur est la solution ? Il faudra vérifier les modalités pratiques et concrètes. Alors, depuis hier soir, Cécile Djunga émeut beaucoup de Bruxellois, de Belges. Elle a diffusé une vidéo sur Facebook où elle se plaint de bases d'attaques racistes depuis qu'elle présente la météo à l'RTBF. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo. Ça commence à vraiment m'énerver, ce genre de messages. J'en reçois. Ça ne s'arrête pas. Ça va faire un an que je fais ce métier maintenant. Et j'en ai marre, en fait, de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc, ça commence à me mettre en colère, vraiment. Et puis, ça me touche. Ça la touche. On va voir quelle est votre réaction à vous. Je vous propose trois réactions. A, le racisme persiste. B, Cécile est la voix, finalement, des sans voix, ceux qu'on n'entend pas. Ou c'est, elle exagère ? Je crois que le racisme persiste. Et que, malheureusement, c'est quelque chose qui existe encore dans notre société. Et donc, vraiment, il faut dire que ça suffit. Et je crois aussi, et c'est pourtant l'exemple qu'elle est, elle est l'exemple de ces Belges, de ces Bruxellois, qui travaillent, qui font la réussite de notre société. Et donc, à un moment, il faut arrêter ce message de toujours catégoriser les Bruxellois en disant que vous êtes d'origine. À un moment, ils sont Bruxellois. Ils ont leur appartenance, leur identité culturelle qui fait la richesse. Et finalement, ce qui fait que Bruxelles est ce qu'elle est, ce mélange de richesse culturelle. Et donc, non, ça ne va pas. Les attaques racistes n'ont pas lieu d'être. Et je crois qu'il faut plutôt continuer à la mettre en avant. Et mettre en avant l'ensemble de ces Bruxellois qui font la richesse de nos sociétés, qui sont dans nos universités, qui sont médecins, qui sont avocats, qui travaillent dans les médias, qui travaillent dans les commerces, qui font la richesse de la plupart de nos commerces et de l'horeca. Qui sont présents dans le monde politique, par exemple ? Mais je crois que dans le monde politique, on a des exemples de personnes qui réussissent, qui sont des juristes, qui viennent du monde du travail et qui montraient qu'il y a une réussite. Je crois qu'on doit arrêter le message de stigmatisation et effectivement, à un moment, promouvoir aussi toute cette identité positive, toute cette richesse qu'apportent les Bruxellois avec leur identité culturelle. Et la raison de parler, de dire publiquement qu'elles souffrent de ces attaques racistes ? Bien entendu. Et le but, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'ensemble, on se dise comment est-ce qu'on construit ce Bruxelles qui est, pour moi, sa richesse, ses différentes nationalités, ses différentes identités culturelles et qu'on construise notre modèle bruxellois. Alors, hier, La Verté a diffusé un reportage très très bien fait sur un mouvement d'extrême droite assez dur qui s'appelle Skild & Vrindt et qui noyautent les mouvements étudiants flamands et noyautent même certains politiques, puisqu'on a retrouvé certains de ses membres sur la liste de la NVA à l'Ost et à l'UB. Ils ont même démissionné aujourd'hui suite aux révélations de La Verté. Est-ce que ça vous étonne ? Malheureusement, non. Quand on a un secrétaire d'État au sein d'un gouvernement fédéral qui doute de la plus-value des diasporas, notamment aux Congolaises, rappelons-nous, ces mails que Théo Franken échangeaient à l'époque avant d'être secrétaire d'État, quand on accepte ce genre de personnage dans un gouvernement, quand on accepte cette banalisation finalement, mais justement de la parole raciste, il ne faut pas s'étonner que malheureusement, dans un certain mouvement, dans certains partis, il y ait un fonds nauséabond d'extrême droite. Et la NVA a sans doute là-dedans une partie de son électorat, voire de ses mondataires politiques, qui malheureusement ont cette vision-là de la société qui n'est absolument pas la mienne, qui n'est absolument pas notre vision de la Belgique et de Bruxelles. L'idée, c'est de les extenir des listes quand on tombe dessus. Mais l'idée, c'est à un moment d'arrêter de banaliser ces réactions d'extrême et d'extrême droite, et d'arrêter peut-être aussi d'enfin considérer le vrai visage de la NVA, qui souvent flirte avec le racisme et avec les limites de l'extrême droite en Belgique. – Alors on revient sur Bruxelles, avec ce sujet d'actualité. À Liège, ils ont décidé d'ouvrir une salle de shoot, une salle de consommation à moindre risque. À Bruxelles, le bourgmestre dit « je le ferai bien aussi ». Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous le soutenez ? – Moi, je soutiens ce genre de démarche. Alors je suis d'abord, il faut pouvoir le dire, c'est une démarche en trois axes. Il faut d'abord le préventif. Il faut essayer que les gens ne tombent pas dans la consommation de drogue. Il faut encore garder un axe punitif, surtout sur les trafics et les réseaux. Mais après ça, une fois que les gens sont malheureusement dans cette situation de consommation de stupéfiants, il faut pouvoir les raccrocher à un système médico-sanitaire. Et donc, j'ai par exemple soutenu au Parlement bruxellois la mise en place de stéribornes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des machines qui permettent de récupérer du matériel d'injection stérile, de récupérer un jeton quand on ramène aussi la seringue pour que ça ne traîne pas dans l'espace public, et de mettre en place des procédures de raccrochage. Et donc, j'ai envie de dire au bourgmestre, salle de consommation à moindre risque, j'y suis favorable, je l'ai toujours déclaré. Commençons déjà aussi par maintenant, on cherche des communes partenaires pour mettre en place le système de stéribornes que nous avons soutenu et voté à une large majorité au Parlement bruxellois. Commençons déjà par ça, mais il est clair que je suis favorable. Bruxelles n'est pas partenaire pour l'instant ? Pas pour l'instant, ça a été voté avant les vacances, c'est assez récent, mais avançons, je crois, effectivement. Quand on voit dans certains de nos quartiers, quand on voit à Lambra, quand on voit dans le quartier de la place de l'Isère, quand on voit dans le centre-ville, la consommation de subéchéants à l'air libre, les dangers pour la population, les enfants, parfois quand ça se fait dans les parcs, etc., qui jouent et qui trouvent des seringues, je crois qu'effectivement, avoir des mécanismes qui permettent de nettoyer l'espace public de la consommation de drogue, et après ça, de mettre les consommateurs dans des perspectives de raccrochage médico-sanitaire, je crois que c'est une très bonne chose, effectivement. Mais on dit aussi que la loi, pourtant, empêche qu'on favorise l'utilisation des stupéfiants et la consommation stupéfiante. Est-ce que la ville ne risque pas de se mettre hors la loi ? Je crois qu'il y a un vrai débat à mener, et c'est l'occasion au moment des élections fédérales de 2019, de changer la loi de 1921 pour permettre, dans le cadre de la pratique médicale, par le salle de consommation à moindre risque, avec un encadrement socio-sanitaire pour permettre cet accompagnement-là. Je crois qu'effectivement, on doit pouvoir porter ce débat-là et permettre à ce genre de structure d'ouvrir. Des villes comme Genève, des villes comme Paris l'ont fait, avec des résultats extraordinaires. Nous avons plusieurs années de retard par rapport à ça. J'entends bien que vous soutenez le bourgmestre PS Philippe Claus. Est-ce que vous soutenez encore les socialistes de la ville de Bruxelles, quand ils distribuent, via leur échevine de l'instruction publique, un plumier aux écoliers bruxellois le jour de la rentrée ? Non. C'était dans la période suspecte que représentent les quelques semaines avant l'élection, une démarche tout à fait inopportune. Ça ne répondait pas aux besoins des parents, qui avaient déjà acheté le matériel scolaire. Et donc, je crois effectivement qu'elle aurait mieux fait, et que le collège aurait mieux fait de s'abstenir de cette démarche, et plutôt justement d'offrir, s'il fallait offrir quelque chose, l'ensemble des guides de soutien scolaire, des écoles de devoir, de ce qui permettait aux enfants et à leurs parents d'encadrer et de permettre la réussite scolaire. C'est peut-être ça la priorité. Plumier, c'est une économie pour les parents. Alors, non, parce que les parents avaient déjà fait leurs achats, tout simplement. Et donc, on n'est pas dans un besoin. Et alors, après ça, si on doit parler du plumier, il y a quand même une volonté, en tout cas chez nous, d'avoir une ville verte, une ville durable. Et donc, je crois que le matériel qui était offert avec ces produits Madeichina, le plastique, c'était sans doute pas une bonne démarche, même si, à la limite, ça partait d'une bonne volonté. Ce n'était certainement pas dans une vision durable, verte. Et je ne crois pas que c'était la priorité dont avaient besoin nos étudiants et nos enfants dans nos écoles. Alors, si on se projette un peu sur les élections, le 14 octobre, le lendemain, le 15 octobre, qui est fréquentable, qui n'est pas fréquentable pour une majorité. Je sais que l'électeur choisit, mais l'électeur y vote. Mais après, quand même, les partis ou les listes, en tout cas, disposent pour voir avec qui on va travailler. Notre vision est très claire. Nous ne travaillerons pas avec le PTB dont on ne voit pas la capacité de programme à se réaliser, ni avec la NVA qui veut mettre à mal Bruxelles. C'est les deux seules exclusives que nous avons. Donc, une coalition progressiste, etc., avec le PTB, non. Non, très clairement. Pour le reste, nous attendons maintenant, et je le dis, on voit qu'il y a un axe fort PSMR. La déclaration d'Alain Courtois, qui dit que son premier partenaire, c'est le PS, donne le jeu. Si l'électeur veut maintenant qu'il y ait un changement à la ville de Bruxelles, il doit le démontrer dans les yeux, mais faire changer le rapport de force. A lui, maintenant, d'envoyer le signal de permettre éventuellement une alternance. Et nous tiendrons compte, effectivement, de la volonté de l'électeur, de ceux qui seront sanctionnés. Et donc, nous voulons véritablement pouvoir apporter le changement. Mais pour ça, il faut que le rapport de force change face à l'axe PSMR. Oui, mais imaginons que ce rapport de force peut changer. Vous devrez quand même travailler avec des partenaires. Nous allons regarder... Qui peuvent être le PS ou le MN, par exemple. Nous allons regarder qui l'électeur sanctionnera. Je crois que c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir voir avec qui nous travaillerons. Merci Fabien Ominga. Demain, Stéphanie Meyer recevra Zakha Katabi. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada